Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on continue les nouvelles quêtes et avant toute chose les amis, avant de commencer les quêtes, je vais vous rappeler que le code Créateur Archie est toujours disponible dans la boutique et c'est pas utilisé pour me soutenir mais également soutenir l'achat en achetant vos skins, vos battle passes, énormément de nouveautés, de promotion sont disponibles dans la boutique, ce code cas, n'hésitez pas, Code Créateur Archie, merci à toutes les personnes qui utilisent ou qui utilisent le code Créateur Archie pour le soutien, vous apportez assez énormément, merci beaucoup pour ça. Allez les amis, on va se rendre directement à Loot Lake pour faire la première quête de la rébellion donc on va déjà établir la liaison comme d'habitude et ensuite on va partir pour faire la fameuse quête qui est en relation avec cette première et il y en aura comme toujours également plusieurs, donc il y aura tous les tutos sur la chaîne YouTube également comme d'habitude donc on va vous rappeler qu'on est en live tous les soirs sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à vous abonner à cette même chaîne YouTube et en activant la cloche vous serez au courant aussi quand je lance un live, vous allez en description mon compte Twitter, mon compte TikTok n'hésitez pas à suivre tout ça pour booster la chaîne sur les réseaux sociaux alors on va se diriger vers Loot Lake, moi je vais récupérer la liaison juste ici comme vous pouvez le voir, elle est juste sur l'île et ensuite il faudra récupérer certaines choses, du moins placer certaines choses ok on est avec un mec là, ok alors c'est bon on a récupéré la liaison et maintenant il va falloir mettre, donc placer des appareils photos donc des caméras de surveillance exactement pour pouvoir surveiller Loot Lake et surveiller le Doomsday il est embêté lui avec une arme, allez on va se diriger vers les prochains ici il y en a le premier sur Loot Lake, les prochains sont juste à côté sur la terre ferme on va dire ok les prochains sont de ce côté-ci, de toute façon comme toujours vous allez avoir, voilà ici à droite il y en a le prochain vous allez avoir les points d'exclamation qui vont apparaître pour vous montrer exactement où placer ces fameuses caméras de surveillance donc on va placer la deuxième qui est juste là, voilà juste devant l'arbre on va placer la deuxième, allez continuons vers le troisième, voilà qui est plus au milieu, plus au centre et ces caméras serviront à surveiller donc le Doomsday qui sera potentiellement l'événement qui va arriver mais on en parlera un peu plus tard dans une prochaine vidéo et voilà la troisième caméra placée juste ici et on a terminé la première quête de la rébellion les amis, cette quête est un petit peu spéciale puisqu'elle se divisera en trois parties mais tout d'abord il va falloir se diriger vers Synapse Station pour pouvoir activer donc la liaison et rétablir donc la liaison et ça se trouve qu'à Synapse Station donc je vais vous montrer exactement vers où il faut se diriger nous on va se diriger vers celui-ci, hop il y avait déjà un mec qui était là donc il va falloir faire attention, je sais pas où il est parti, il est à droite hop là, donc l'activation, ok la liaison a été activée allez, donc on va se diriger vers un Zeppelin, pourquoi ? pour aller récupérer cette fameuse carte de, cette carte confidentielle on va dire de Lyo on va y la voler donc je vous conseille, je vous déconseille plutôt d'aller du côté de d'aller du côté de Rocky Reels, il y a énormément de monde, énormément de gardes donc ça peut être un peu compliqué attends quoi ? c'est quoi c'est un allié ou c'est un... attends il y a mon grand mais c'est qui ? c'est un garde ? ben voilà, exactement ce qu'il me fallait allez, on va tuer... quoi ? attends quoi ? comment ça ? il s'est téléporté ? allez dégage ok, on a la carte, on la récupère récupère, récupère la carte récupère la carte allez, on y va, on se casse, il y a du monde on a pris très très cher et maintenant on va pouvoir se diriger vers... allez, comme j'ai dit, prochaine étape nous emmène du côté de Sanctuaire pour pouvoir aller, donc on va aller, hop là, je vais vous montrer la quête donc maintenant il faudra livrer les identifiants de Lyo à l'Onirisme près de Bourjounzi donc on va à Bourjounzi, on a différents emplacements, ça dépend souvent, ça peut dépendre de où vous en allez mais en tout cas voilà, il faut aller du côté de Bourjounzi pour pouvoir aller rendre, donner du moins la carte la carte des identifiants et on va se retrouver dès qu'on est là-bas pour aller placer cette fameuse carte nous voilà à Bourjounzi et vous voyez directement que dès qu'on arrive en ville, enfin dans la zone on a un point d'exclamation qui apparaît pour nous faire placer donc ces fameuses donc remettre les identifiants de Lyo à l'Onirisme on va placer ça directement et on a réalisé la quête alors les amis, on a trois emplacements pour faire cette nouvelle quête donc pour aller établir la liaison soit on va du côté de Daily Bugle soit on va du côté donc de Lockjam Lumberyard soit on va du côté de Circuit Chunker bon j'ai décidé d'aller derrière Daily Bugle après peu importe où vous allez en soi il y a des emplacements plutôt simples à trouver de chaque côté de toute façon de tous les cas c'est spécifié à chaque fois je vais vous montrer exactement où aller et surtout où en trouver donc déjà la liaison à établir mais également ensuite pour faire la quête juste après allez on se retrouve dès qu'on est du côté de la zone exacte on va arriver du côté donc de la zone exacte où on va pouvoir établir la liaison donc là vraiment c'est le ponton tout à droite enfin tout à côté de l'île à côté de l'avant-poste de Lyo qui est juste ici et on va pouvoir donc dès maintenant récupérer donc la liaison allez on va récupérer la liaison et donc maintenant récupérer des renseignements dans une cachette donc vous voyez la cachette elle est juste vraiment à côté vraiment à droite à chaque fois de l'emplacement et comme vous pouvez voir il y en a un à chaque emplacement où il y avait une liaison et vraiment elles sont assez simples à trouver elles sont vraiment juste à côté donc on va aller se diriger vers l'emplacement pour récupérer donc ces fameuses renseignements dans la cachette fouiller la cachette et on aura terminé la quête et réaliser qu'on a là on a le signal pour pouvoir établir la liaison donc on va aller directement le faire alors attendez c'est en dessous c'est en dessous ne pas se tromper surtout d'emplacement j'aurais peut-être dû prendre une arme au-dessus c'est pas grave en tout cas voilà en vrai le meilleur vraiment le meilleur emplacement c'est de le commencer ici donc on va prendre la liaison juste ici et ensuite on va continuer la quête alors pourquoi je suis venu ici vous allez très vite le comprendre c'est tout simplement parce qu'il y a un véhicule le véhicule va nous permettre d'aller récupérer donc placer les braqueurs laser pour aider les boucleurs à concentrer leur tir et donc comme vous avez pu le voir ici on a un véhicule et surtout on est à côté du premier emplacement et ensuite on va pouvoir faire le chemin jusqu'en dessous donc là à droite il y en a un au-dessus donc on va aller directement mettre le braqueur laser juste ici et on a d'autres véhicules en plus donc c'est vraiment pas mal du tout hop allez le braqueur laser se place juste ici déployer le braqueur laser et on est bon ok une fois que le premier est fait on va suivre vers les prochains donc le premier comme vous avez pu le voir il est juste au-dessus de l'état-major enfoui le deuxième est au niveau de la forteresse et le troisième est à côté de Shift-E-Shapt et je vous ai dit pourquoi je viens ici parce qu'en fait sinon si vous allez à un autre emplacement en fait vous allez arriver en plein milieu des trois et ça va être un peu plus long de faire tout le chemin alors que là vraiment c'est vraiment plus simple et on va dire plus logique et vous perdez moins de temps en faisant votre rotation donc là on arrive du côté de forteresse pour le deuxième emplacement hop deuxième emplacement qui est juste derrière hop là vous voyez juste ici oeil c'est qui me tient dessus hop on place le deuxième il est où il y a un mec qui me tient dessus allez on a placé le deuxième emplacement et on va atterrir sur le troisième qui est comme je dis à côté de Shift-E-Shapt alors lui il ne faudrait pas qu'il me crève les pneus c'est tout simplement et on se retrouve donc comme je dis à Shift-E-Shapt pour pouvoir mettre le dernier et je vous montrerai l'emplacement exact également allez on se rapproche vous voyez exactement où se situe l'emplacement et je vous montrerai aussi juste où il est exactement de toute façon on se dirige juste vers celui-ci et également vous allez voir qu'il y a un point d'exclamation à chaque fois qu'on va à côté d'un de ces braqueurs laser et on va pouvoir placer donc le dernier braqueur laser déployer le braqueur laser et c'est bon les trois braqueurs laser sont placés autour pour aider les boucleurs la quête est enfin terminée j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour ne pas penser de la vidéo également à vous abonner pour ce qui va arriver prochainement en termes de tutos d'astuces de news énormément de choses en préparation vont arriver sur Fortnite vous n'avez pas resté connecté en vous abonnant à la chaîne YouTube en description de ma chaîne Twitch on en laisse tous les soirs n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à suivre également cette même chaîne Twitch on se joue ensemble et on fait énormément de choses donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre vous avez aussi mon compte Twitter et mon compte TikTok n'hésitez pas à les suivre pour ne plus rater aucune information et surtout pour booster un max à ma chaîne sur les réseaux sociaux mon code créateur est toujours disponible dans la boutique n'hésitez pas à me soutenir mais également soutenir la chaîne en achetant vos skins vos battle pass énormément de nouveautés de promotion sur les idômes n'hésitez pas en tout cas code créateur archi pour me soutenir et soutenir la chaîne merci à toutes les personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code créateur archi pour le soutien vous apportez certainement merci beaucoup pour ça j'espère ça vous aura plu moi j'en prenne pour une nouvelle vidéo et ciao tout le monde